Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Blender, nous allons voir ce numéro 35 qui portera sur la création du cavalier. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Blender. Ok, donc nous voici sur Blender et cette fois-ci on va attaquer la dernière pièce qui sera le cavalier. Alors ça va aller assez vite parce que c'est toujours pareil, c'est toujours le même principe. Maintenant vous devez commencer à connaître la modélisation, vous devez commencer à vous en sortir sans problème. Donc là j'ai fait en sorte de vous mettre de suite le Blueprint, c'est tout simplement l'image pour pouvoir le dessiner autour. Le dessin a déjà été fait, je vous montre ça de ce pas. Donc là je mets en mode orthogonal en front, vous voyez j'ai déjà l'image, j'ai déjà fait le contour, j'ai tout fait en fin de compte. Il y a simplement ça qu'on n'a pas encore fait le spin pour que vous puissiez voir. Si je me mets en mode édition, alors c'est comme d'habitude, c'est exactement le même principe pour tous les autres pièces qu'on a fait ensemble. Vous prenez un plein, vous faites en sorte de tout supprimer sauf un point et après vous extrudez votre point afin d'en suivre le contour de ma pièce. En fin de compte, celle-ci sera coupée en deux parties, vous aurez la partie du socle et après la partie du cheval que je me suis amusé à créer ça. Donc si on regarde la première, je me remets en 1, on sélectionne l'ensemble. Je me mets en 7, donc vu on va dire tout simplement le dessus. Je vais appuyer sur spin et automatiquement ici je vais définir 12 steps. Faites en sorte d'avoir toujours des steps, on va dire repères et non impères, c'est toujours intéressant. Et ici on va faire en sorte de mettre 360 degrés. Parfait. Et là vous voyez, Oups. Vous voyez, je viens de voir un truc intéressant. Pourquoi j'ai ça ? Tout simplement parce que mon curseur n'était pas du tout au bon endroit. Là je vais faire, j'ai annulé, je reviens comme ça, je mets cette fois-ci Shift-C mon curseur au bon endroit et vous allez voir que de suite le procédé sera complètement différent. J'appuie sur 7, je me mets en mode édition, alors là je recommence, pardon, je suis bien, j'appuie sur spin et vous allez voir que d'un coup, voilà, de suite on a quelque chose de bien plus intéressant. Je vais faire en sorte de tout sélectionner, je vais faire en sorte de faire un remove des bols pour enlever les vertices qui étaient en trou, parce que rappelez-vous que chaque fois qu'on fait ça, on a toujours des vertices qui sont fusionnés et on fait en sorte d'enlever tout l'ensemble, pas de problème. Alors ensuite on peut faire aussi un smooth si on veut, sur d'aplatir un peu et tant qu'à faire, on va lui appliquer un modifieur de type subdivision surface et on va mettre ça à 2. Voilà. Alors vous voyez ici, rien d'extraordinaire à ce niveau-là, ça a été assez vite, normal parce que maintenant vous connaissez. Pour ça, en fin de compte, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai tout simplement pris un plein et après j'ai fait différents edge loops afin de pouvoir tout simplement avoir ce genre de forme. Et après j'ai pris, je me suis mis en mode filaire, j'appuie sur Z, donc là je vais prendre mon élément, j'appuie sur Z, alors je recommence, pardon, j'appuie sur Z et en fin de compte à chaque fois avec B, je sélectionnais mon élément et tout simplement, vous voyez, je faisais quelque chose comme ça pour que celle-ci corresponde. Là je vois que celui-ci a pris deux éléments, bon, c'est pas très grave. Mais voilà en fin de compte le principe. Et à la fin, vous tomberez, si on regarde ici au niveau de ma pièce, alors là, je vais quitter ça. Si on revient ici, j'appuie sur Z, ma pièce va être ici. J'ai simplement fait ici, là aussi, un petit extrude, vous voyez, pour pouvoir faire quelque chose d'intéressant. Avant de fusionner mes deux pièces avec CTRL J, j'ai fait en sorte de créer un petit bevel pour avoir quelque chose aussi de sympathique. Là, à vous de voir, vous pouvez vous amuser à modifier votre pièce. Moi je l'ai fait très simpliste. C'est histoire d'avoir quelque chose d'intéressant déjà. Voilà, ben écoutez, je n'en dirai pas plus au niveau des pièces. Vous voyez, on a maintenant fait toutes les pièces. Là, il n'y a plus de problème. Maintenant, vous savez créer toutes les pièces de notre jeu d'échecs et au fur et à mesure, on va évoluer. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker ou tout simplement vous abonner à ma chaîne. Donc, vous avez bien compris que maintenant, on a fini enfin de finaliser les différentes pièces et on va faire en sorte, tout doucement d'évoluer toujours dans la modélisation afin que vous puissiez bien comprendre les bases. Pour la prochaine vidéo, nous verrons les coeurs afin de bien comprendre comment celle-ci fonctionne. Mais je rentrerai vraiment dans le détail et là, on s'amusera à créer quelque chose de sympathique. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye.